Ahmed Sekou Touré avait, en 1958, osé proclamer immédiatement l'indépendance de son pays, deux ans avant les autres colonies. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, dans la richesse, dans l'esclavage. Le général de Gaulle, profondément vexé, avait réagi avec une extrême violence. Et la sanction de cet affront avait été immédiate. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. S'écoutouré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance, il l'a. Le général de Gaulle lui-même avait dit, quelques jours après l'indépendance de la Guinée, à quelqu'un qui lui en parlait, en disant tout ça, ça ne va durer que quelques jours, vous allez voir, ça va s'effondrer. Le général se trompe. La Guinée ne s'effondre pas. Mais, abandonnée par la France, elle se rapproche des pays de l'Est, trop heureux de mettre un pied sur le continent noir, chasse gardée des puissances européennes. Il y avait beaucoup de Cubains, par exemple, pendant quelques temps, la garde personnelle de Sécoutouré était entraînée par des militaires cubains. L'organisation politique du pays, où il y avait des structures administratives et politiques calquées sur celles du parti, et ce n'était pas l'idée que l'on se faisait à Paris d'une démocratie pluraliste. Face à ce qu'elle considère comme un défi, une provocation, la France va réagir. Car en ses débuts de guerre froide, face à l'expansionnisme soviétique, elle a été investie par les Etats-Unis du rôle de gendarme sur le continent noir. Elle est libre d'y faire régner l'ordre occidental, par tous les moyens, dans le silence complice des autres nations. Tous les régimes séduits par les discours émancipateurs de Moscou seront impitoyablement combattus par des opérations relevant le plus souvent des services secrets. Pour déstabiliser la Guinée, Maurice Robert va se faire faux monnayeur. Contrairement aux autres anciennes colonies qui avaient accepté d'avoir une monnaie commune, le franc CFA, la Guinée faisait cavalier seule. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Mémoire de Maurice Robert Cette opération a été une véritable réussite et l'économie guinéenne, déjà bien malade, a eu du mal à s'en remettre. Nous devions déstabiliser ces coutourés, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. Mais si l'opération réussit à ruiner l'économie guinéenne, elle ne suffit pas à entraîner le renversement de ces coutourés. Mémoire de Maurice Robert Nous avons armé et entraîné des opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et si possible, qu'ils renversent ces coutourés. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par ces coutourés et par conséquent, elle a été démontée. Quel était le but précis de l'opération ? Dans l'esprit de Focard, c'était de faire sauter ces coutourés. C'est évident. Ruiner l'économie d'un pays, armer les opposants d'un président élu, la France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts.